Générique ... ... ... Politique en direct ce soir sur Télé Créole. Trois invités, 20 minutes à chacun pour s'exprimer. Nous recevons ce soir le représentant de la gauche moderne, Louis Bertrand Grondin qui est déjà avec nous. Recevons après Julien M. Doma pour UDI 974, pour le groupe Jeunes et également Mme Graja qui nous parlera du nouveau mouvement politique qui s'est créé à La Réunion à l'occasion des municipales, c'est-à-dire le CAP. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais juste vous rappeler que InfoPolitique.net et Télé Créole reprendront à partir du 4 mars, du mardi 4 mars, des enregistrements. Cette fois-ci, nous le ferons en studio dans le cadre des municipales donc Télé Créole et InfoPolitique.net ont décidé de donner la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Donc à partir de mardi, selon un candidat que nous sommes en train de bien sûr de mettre en place, nous allons donc vous enregistrer. Vous aurez chacun 10 minutes, 5 questions. Chaque candidat aura 5 questions à répondre. Toutes ces informations sont sur le site InfoPolitique. Donc vous pouvez dès maintenant aller voir pour pouvoir au moins vous préparer à cet enregistrement. Et ensuite aussi, si vous voulez des informations, donc d'appeler au 06 92 05 58 68 06 92 05 58 68. Bonsoir, Louis-Bertre Angonda. Bonsoir, M. Ramoudou. Alors tout d'abord, c'est quoi la gauche moderne ? Écoutez, la gauche moderne, d'abord, c'est un parti national dont je suis le représentant en tant que coordonnateur régional à La Réunion. Un parti qui, aujourd'hui, véhicule l'idée d'une gauche moderne, comme son nom l'indique, mais une gauche surtout qui représente des valeurs idéologiques de la sociale libérale. Donc c'est principalement sur ces deux valeurs idéologiques que nous portons notre projet politique au niveau national et nous le relayons ici au niveau local par ma présence et par la présence d'autres... Alors, ça va être un petit peu, notre langage va être un petit peu peut-être pour les initiés, mais entre la social-démocratie et le social-libéral, pour vous, la... La différence, la différence, la différence, elle est grande. Je crois que la social-démocratie, et là, si on peut se référer à ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la social-démocratie, on vient de découvrir un président de la République qui se targue... Si on tient compte de son dernier... C'est le 20 janvier. Le 20 janvier, tout à fait. Il y a eu cette conférence de presse où il est rentré de plein pied dans le social-démocratie. Enfin, le social-démocratie. Et il faut savoir que, juste pour avoir un exemple de ce que peut être la social-démocratie, je dirais, la social-démocratie, il faut juste regarder l'exemple d'Angela Merkel en Allemagne. C'est clair qu'entre le social et le libéral, le développement économique, chacun essaye de trouver un juste milieu. La gauche moderne, est-ce que la gauche moderne, aujourd'hui, a placé le curseur au bon endroit ? – Oui, tout à fait. Je pense que c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, dans le pacte de responsabilité qu'a présenté le président de la République, donc il y a quelques temps, on voit bien que, quand il parle de social-démocratie, il est dans une... – Il n'a pas parlé, il a donné les éléments... – On lui a demandé, M. Ramoudou, s'il était social-démocrate, il l'a dit en plusieurs fois, vous reconnaissez enfin que je suis social-démocrate. Donc, laissons-le, cette identité de social-démocrate, puisqu'il l'assume, puisqu'il l'assume. – D'accord. – Mais je crois qu'il l'assume en termes d'idéologie social-démocrate, mais pas en termes de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, sur le volet social, on peut supposer que les socialistes ont des compétences et ont des capacités à porter le volet social. Mais sur le volet démocratie, je crois que là, ils cherchent tellement à trouver un ventre mou et à trouver des consensus dans le cadre de cette social-démocratie, ils n'arrivent pas à prendre les décisions. À l'inverse, le social-libéralisme, il est clair. On doit avoir des richesses pour pouvoir reproduire et redistribuer ces richesses sur le social. Et il faut prendre les décisions. Quand on est social-libéral, les décisions, on les prend, on les acte et on les suit jusqu'au bout. Aujourd'hui, la grosse différence entre le social-libéralisme et le social-démocrate dont se prétend être aujourd'hui le président, c'est justement la preuve de l'inaction dans laquelle il est par rapport à un social-libéralisme, lui, qui prendrait des décisions et porterait ses décisions jusqu'au bout. – Je vais juste recadrer pourquoi il a parlé de social-démocratie. C'est surtout pour porter ce pacte de responsabilité vis-à-vis du patronat, donner un peu plus de moyens aux entreprises, ce qui le place, on va dire, entre le social-démocrate et le social-libéral, parce qu'il essaye aussi de... Ce qu'il a toujours dit, il a toujours dit que la finance, c'était son ennemi, et aujourd'hui, il a besoin de cette finance pour au moins relancer l'activité économique. – Sauf que, M. Ramoudou, je suis d'accord avec vous, sauf que quand on se dit social-démocrate, et qu'on prend autant de temps, puisque je vous rappelle que ça fait quand même plus de... qu'il a fait cette conférence de presse, et que, voilà, le 20 janvier, on est le 27, ça fait un mois, et rien ne bouge, rien ne bouge. Aujourd'hui, en cherchant ce consensus mou avec l'ensemble des acteurs, et en aussi... – Surtout avec le patronat. – Et avec le patronat, et aussi avec sa ligne politique interne, au sein de son propre parti, puisqu'il faut savoir que le Parti socialiste est géré par des courants. – C'est vrai que si on prend Martine Aubry, elle est à gauche de la gauche, parce qu'elle est beaucoup plus sociale, et qu'il est vrai qu'aujourd'hui, en cas de remaniement après les municipales, ou peut-être d'une dissolution après les régionales, il est clair qu'il faut redéfinir la politique. Aujourd'hui, la gauche moderne, lorsqu'elle dit que c'est du social-libéral, alors vous, à la place de ces socialistes au gouvernement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? – Mais je crois qu'il faut prendre des axes forts et rapides. La finance et le monde de l'entreprise, aujourd'hui... – Je voudrais juste vous dire que vous êtes la section réunionnaise de la gauche moderne, qui est représentée au niveau national par un parti de la gauche moderne et de Jean-Marie Bockel. – Et Jean-Marie Bockel, tout à fait, qui est de Mulhouse, et sénateur maire de Strasbourg. Je crois qu'aujourd'hui, la sociale libérale, si la décision doit être prise, c'est une décision d'accompagnement des entreprises. Je crois que la richesse, elle est là. La richesse qu'on doit partager, et la richesse que l'on doit aussi faire fructifier pour que ces éléments de richesse que le monde de l'entreprise apporte puissent resservir sur le social, c'est dans cet axe-là. Là, il le reconnaît, mais il le reconnaît à demi-mot. On sent qu'il est embêté, il est gêné aux entournures quand on lui pose ces questions. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir que l'économie a deux jambes. Et là, je reprendrai des mots de certains, ici, socialistes que j'ai côtoyés à un moment donné de mon existence, que je continue à côtoyer. L'économie a deux jambes, le social et le monde du secteur non marchand et du secteur associatif. Donc je crois que ces deux jambes, du social et du monde de l'entreprise, pour marcher, il faut avoir ces deux jambes. Et pour marcher, il faut s'appuyer sur ces deux jambes. Il ne faut pas déstabiliser une des jambes au détriment ou au profit de l'autre. – On a vu, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, la droite était au pouvoir depuis 1995 avec Chirac, deux mandats de Chirac, puis Nicolas Sarkozy. On va dire que ça fait 17 ans de pouvoir de droite. Aujourd'hui, on a vu l'échec. On a vu surtout qu'en 5 ans, Nicolas Sarkozy a quand même fait 600 milliards de déficit. Aujourd'hui, cette courbe ne s'inflichit pas. La gauche continue à creuser le déficit. Entre la production de richesses qui aujourd'hui n'existe pas, on a vu que le mois de janvier, il y a eu quand même 8 900 demandats d'emploi de plus pour le mois de janvier. Est-ce que la gauche moderne, avec ce dogme de social libéral, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir où placer le curseur pour justement inverser la courbe de la crise ? – Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut recréer, redonner cet esprit de confiance à l'ensemble des acteurs économiques pour qu'ils reprennent confiance en eux et recréent ce tissu économique qui serait capable de créer de l'emploi. Aujourd'hui, cette situation de non-stabilité, de décision, on a l'impression qu'au niveau du gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait ? On fait un pas en avant et deux pas en arrière. Je vous rappelle que les mesures qui ont été accordées et qui ont été mal perçues par les socialistes, d'exonération de charges qui ont porté sur plus de 20 milliards d'euros aux entreprises, ont été tout de suite ensuite rebasculées par des mesures compensatrices qui ont fait qu'on a annulé ce qu'on a donné aux entreprises. – On a repris d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Donc aujourd'hui, comment vous voulez qu'on ait une image et un dynamisme fort des entreprises quand on donne d'un côté et on reprend de l'autre par des effets d'annonce et des effets de manche ? Je crois que c'est cet effort-là et cette ligne de conduite-là que devrait avoir le président en disant qu'on accorde aux entreprises, mais on ne va pas vous reprendre de l'autre main ce qu'on vous a donné, mais par contre, remettez dans le tissu économique et social les éléments qu'on vous a donnés. Et là, on voit très bien que le pacte social, on nous parlait de 1 million d'offres, de participation des entreprises pour relancer le système économique français. Et on s'aperçoit qu'après trois semaines de 1 million, on est passé à 300 000. Attendez, quelle crédibilité vous voulez donner à la population française quand vous annoncez au soir d'une conférence de presse 1 million d'emplois et que quatre semaines après, vous revenez devant les Français en disant non, enfin ce n'est pas lui qui est revenu directement, c'est Hérault, c'est son gouvernement, qui dit non, ça ne sera pas 1 million, ça sera 300 000. On perd en crédibilité et on perd en lisibilité sur l'action politique. C'est vrai que l'année dernière, sur la deuxième partie de l'année, il y a eu quelques recadrages du Premier ministre. À chaque fois, on annonçait quelque chose et puis on revenait en arrière. Je pense qu'il y a eu plus d'un recadrage l'année dernière qui ont fait justement que cette situation aujourd'hui crée une cacophonie qui est gênante pour le monde de l'entreprise et pour les gens qui nous regardent. Parce que quelque part aussi, avec, je ne dis pas que ce sont des affaires entre guillemets, mais ces mini-clash, ces mini-quacks, on est un peu la risée du monde européen. Quand on nous regarde, en Allemagne, on voit très peu le gouvernement de Merkel. Vous prenez l'exemple de Merkel faire un pas en avant et deux pas en arrière. Et pourtant, elle porte la robe, Mme Merkel. – Juste, non, juste quand même un élément à dire aux des spectateurs, le coût du travail en Allemagne est inférieur au coût du travail en France. – Il l'était, il l'était. – Non, ils vont le remettre en place, ça explique. – Voilà, voilà. – Aujourd'hui, le coût du travail est inférieur. – Ils ont fait les bons choix au bon moment, M. Ramoudou. Le problème, c'est que la France, aujourd'hui, nous avons 15 ans de retard. Vous vouliez aborder, je crois, avec moi le problème de la formation. Le système allemand est un système qui a compris qu'au niveau de la formation, au niveau de l'Allemagne, c'était l'apprentissage, c'était le monde de l'entreprise qui devait être le relais de la formation pour pouvoir justement faire cette insertion rapide dans le monde économique et de l'emploi et de l'employabilité. Voilà un exemple. – Parce que la formation à la française, elle s'appuie sur un système éducatif, toujours dans le continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'inverse, on ne va pas dire qu'est-ce qu'on a besoin, on va former. On dit qu'on a tant de moyens, on va former, et puis on ne sait pas ce qu'on va en faire. – Je crois qu'à un moment donné, quand on parle de grandes réformes, et quand on se dit prêt à justement mettre en place des grandes réformes, la réforme de l'éducation en est une, et je crois que si nous devons passer par une obligation et une priorité, c'est bien la réforme de l'éducation et la réforme de la formation pour justement apporter ces réponses au monde économique et caler au mieux aux problématiques de l'emploi aujourd'hui. – Alors, on le voit dans le troisième acte de la décentralisation, on essaye actuellement de redistribuer les prérogatives, que ce soit à la région, aux départements, aux communes, et surtout également aux intercos, qui risquent de, avec la dernière loi qui a été votée, qui va récupérer le permis de construire, peut-être, si les communes sont d'accord, on le voit, on essaye de, on dit, gommer le millefeuille administratif, alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Vous, avec ce système de social libéral, est-ce que vous pensez que dans la gestion de chaque commune, puisqu'on est dans les municipales, est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode de gestion pour permettre de réduire les dépenses et pour trouver de nouvelles recettes, est-ce que la collectivité qui est une commune peut se permettre d'aller chercher de l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'État a réduit ses dotations ? – Alors, deux points dans ce que vous me dites. L'acte 3 de la décentralisation. Et je faisais un peu l'amour quand vous étiez en train de parler, parce que, pareil, là, on annonce un acte 3 de la décentralisation qui aurait dû être vraiment une réforme capitale. On en est loin. On en est loin, M. Ramoudou. – Effectivement, parce qu'on en est loin. – Pour pouvoir le passer, cet acte de décentralisation, ils l'ont cassé en 2, en 3 volets, pour pouvoir le faire passer. – Déjà, il a fallu le casser en 3, il a fallu faire 3 étages à la fusée. Et le deuxième étage qui est en train de se négocier, là, c'est sur les régions et sur un des volets principaux sur la formation professionnelle. Et les prérogatives qui doivent revenir en région n'ont pas été portées telles qu'elles auraient dû l'être par le gouvernement. Je fais moi-même partie de l'Association des régions de France. – Qui a rencontré, il faut savoir que l'Association des régions de France a rencontré le président Hollande il y a quelques jours et qu'apparemment, on a garanti aux régions les prérogatives qu'elles demandent. – Non, M. Ramoudou, les régions sont remontées. J'étais encore à Paris il y a 15 jours. – D'accord. – Les régions sont remontées parce qu'elles ne sont pas entendues. Les prérogatives qui doivent revenir aux régions ne sont pas passées comme elles devraient l'être pour donner les pouvoirs. Aujourd'hui, on vous dit, les régions seront chefs de file. – Du développement économique. – Du développement économique et de la formation professionnelle. Mais chef de file, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est chef de file, chef de fila, ils appellent. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi les enveloppes financières qui vont avec ? Et le problème, il est là. C'est que vous êtes chef de file, vous êtes chef de file d'une enveloppe qui est vide. – C'est beaucoup plus vicieux que ça, en fait. On vous donne le budget et on vous demande d'exécuter les lois qu'aurait dessinées le gouvernement. – Exactement, exactement. – Et c'est ça que vous refusez. – Enfin, nous, aujourd'hui, moi, je bois du petit lait aujourd'hui quand je vais aux régions de France, parce qu'on est une des seules régions aujourd'hui de droite avec l'Alsace. Et je peux vous dire qu'on n'a rien à dire, puisque les 22 régions aujourd'hui qui sont de gauche sont aujourd'hui les plus remontées. – Tout à fait. – Je me souviens qu'on était à l'époque de Sarkozy où je siégeais aussi à l'Assemblée des régions de France. Et là, on était mal, parce qu'on était obligés un peu de se dire qu'est-ce que l'on fait ? – Ménager le chou et la chèvre. – Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus remontés au niveau de l'Association des régions de France qu'ils ne l'étaient quand Sarkozy était aux manettes. Puisque là, les choses étaient claires quand Sarkozy était aux manettes. Bon, les régions avaient des prérogatives, elles avaient les enveloppes pour les faire, point barre. – Il faut savoir que la loi qui avait été votée en 2012, non 11, j'ai mis sous 10, sur la loi de centralisation, il y avait surtout ce qu'on a enlevé, c'était la clause de compétence générale. – Tout à fait, oui. – Et cette clause de compétence générale permettait justement de redistribuer les prérogatives à la région, aux départements, aux communes et aux intercos. Aujourd'hui, on crée une nouvelle structure, une nouvelle qualité qui est les métropoles, mais qui reste en métropole. Et on voit que finalement, avec ce qu'ils appellent la conférence, la conférence, j'ai oublié le nom, de l'action sociale, de l'action publique, on essaye de demander aux collectivités d'arbitrer, de se partager les prérogatives. – Exactement. – C'est que ça peut marcher. – Exactement. – Ça va être très compliqué parce que malheureusement, comme vous le savez, chacun faudra garder ses prérogatives. – On le voit sur le tourisme. – On le voit sur le tourisme, on le voit sur la formation. Je veux dire, aujourd'hui, il aurait fallu faire une réforme forte en disant un exemple. La compétence de la formation, c'est la région. Il n'y a pas de partager là-dessus, c'est la région. La région prend du collège au lycée, de la formation continue à la formation initiale et elle a l'enveloppe financière pour le gérer pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les publics RSA, non RSA, etc. Aujourd'hui, il y a des problématiques un peu difficiles entre la région et le Conseil général et là-dedans, qui en fait les frais ? Ce sont les publics, BRSA, qui pourraient bénéficier d'actions de la région et qui sont un peu pris au piège de ce mélange de gens et de mélanges aujourd'hui de problématiques politiques qu'il peut y avoir entre des individus. C'est les personnes qui sont aujourd'hui tributaires de ça. Alors je reviendrai sur l'élément sur la commune. – Il reste moins de 3 millions. – Il reste moins de 3 millions. La commune, la commune. – Alors comment gérer la commune avec le social libéral ? – Au niveau communal, les actions sont possibles. Je crois que si… – La microéconomie, par exemple. – La microéconomie. Aujourd'hui, beaucoup de structures communales réunionnaises sont endettées sur le fonctionnement. Mais sur l'investissement, ils ont des capacités d'investissement. Ils ont des capacités aujourd'hui de pouvoir encore faire des prêts pour pouvoir faire venir des entreprises et inciter les entreprises à venir sur leur territoire et en faisant en sorte qu'il y ait un accompagnement fort qui n'est pas fait à l'heure actuelle au niveau communal, avec toutes les actions qui se mettent en place sur les structures de formation qui existent pour qu'on puisse accompagner ces gens en difficulté dans les entreprises, avec un volet formation porté par la commune et par le relais des intercos ou des régions ou des structures qui sont référentes en matière de formation. – Il y a une collectivité qui le fait déjà. Il y a un candidat, le premier municipal, qui l'a promis. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les collectivités acceptent aussi les contrats d'alternance, les contrats d'apprentissage pour permettre aux jeunes ? – Bien sûr. – Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise. Dans l'acte 3 de la décentralisation, il était prévu une ouverture de l'apprentissage au secteur public. Ça ne s'est pas fait dans l'acte 3 de la décentralisation. C'est inscrit, mais à aucun moment on a mis en place un système de cotisation qui obligerait les mairies, les collectivités à cotiser. Et en cotisant, ils auraient été obligés, enfin obligés, ils auraient eu, pas l'obligation, mais une certaine envie de participer du fait qu'ils collectaient et qu'ils participaient à cette collecte, à prendre des apprentis. Bon, je sais qu'aujourd'hui, des collectivités et des mairies le font. La région le fait, puisqu'il y a plus de 200 apprentis aujourd'hui embauchés au sein de la région. Donc je crois que ça commence, ça commence à prendre, mais ça va être difficile quand le gouvernement met en place des dispositifs qui se télescopent avec des actions telles que l'apprentissage. parce qu'entre un contrat d'avenir, un emploi d'avenir ou la garantie jeune qui peut être portée par une mairie ou par une mission locale, ça va être très compliqué de mettre l'apprentissage où le salaire est beaucoup moindre qu'un emploi d'avenir au sein d'une mairie, par exemple. – Et Bernard Gondin, nous sommes arrivés au terme de ces... – Déjà, déjà, ça passe très, très vite. Vous auriez dû m'inviter pour une heure. – La prochaine fois, sans doute. En tout cas, merci. Je rappelle donc que vous êtes le représentant de la gauche moderne à La Réunion. La gauche moderne qui est à Paris est présidée par Jean-Marie Bockel. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc recevoir maintenant Julien M. Doma pour l'UDI 974 Jeunes. En tout cas, merci à vous. – Merci beaucoup. – Merci bien. – Merci. Au revoir. – Au revoir. Bonne soirée. – Nous accueillons maintenant Julien Amidoma. Le temps qu'elle s'installe, je vais profiter pour vous rappeler la reprise des enregistrements dans le cadre des municipales, Télé-Créole et Info-Politique.net. On décide donc de donner la parole à tous les candidats. Donc nous sommes déjà allés dans certaines communes, surtout du sud. Nous avons enregistré en extérieur, cette fois-ci, pour des intérêts intérêts et surtout pour gagner du temps. Nous allons donc enregistrer en studio, dans ce studio d'ailleurs. Nous allons accueillir tous les candidats qui souhaitent s'exprimer pendant 10 minutes, répondre à 5 questions. Donc voilà, juste pour ceux qui souhaitent le faire et venir donc dire leur programme, quels sont leurs projets et aussi faire le bilan du mandat qui se termine, d'appeler au 06-92-05-58-68. 06-92-05-58-68. Bonsoir, Julien. Julien N. Demain. Bonsoir. Alors, UDI 974, jeune. UDI jeune 974. Voilà. Je vous dirai, pardon, de parler, de trouver. Alors, d'abord, je vais dire votre âge. Je vous ai dit que je donnerais votre âge parce qu'on va parler des jeunes en politique. Vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. D'accord. Je vais vous dire, vous ne les faites pas, histoire d'être gentille. Alors, première question. Vous ne les faites pas vraiment. Merci. Première question, c'est pourquoi on sort, pourquoi on dépoussière les jeunes au moment des élections, selon vous ? Parce qu'on a trop souvent tendance à vouloir faire de la jeunesse un alibi électoral. Et c'est justement contre ce type d'agissement qu'on voudrait, nous, s'élever aujourd'hui. – Alors, juste, c'était ma première question, parce que je voulais juste vous le dire après. Aujourd'hui, vous êtes, votre fonction politique aujourd'hui, c'est dans votre parti de l'UDI que vous êtes ? – Alors, aujourd'hui, je suis présidente de l'UDI jeunes 974. Cette élection a eu lieu le 9 février dernier. On a donc organisé les élections pour la présidence et pour le conseil départemental, qui est composé de 44 jeunes qui viennent des quatre coins de l'île de la Réunion et qui sont, en fait, un vrai reflet. On a voulu faire un vrai reflet des différents visages de la jeunesse réunionnaise. – Alors, la jeunesse réunionnaise. Cette jeunesse, actuellement, elle est un peu comme les... Et on le voit avec la communauté maoraise ou comorienne de la Réunion. Ils sont très, très sollicités, parce que c'est en période électorale. On va dire que... Est-ce que ça vous gêne que les politiques ne viennent vous voir que pendant cette période électorale ? – Oui, c'est gênant, c'est très gênant, puisqu'on voit que ça cause beaucoup de dégâts après. Si on vient voir la jeunesse seulement pour les élections électorales et qu'ensuite, on leur fait des grandes promesses et qu'on ne les tient pas, on a vu en 2011, on a vu en 2012 les dégâts que ça peut faire. Donc c'est pour cela que nous, on a voulu ancrer notre engagement au sein d'un parti politique, au sein de l'IDI Jeunes 974, pour se donner toutes les chances de, justement, perdurer après les échéances électorales. – Alors, dans cette jeune expérience que vous avez, non, sans cette péjorative, vraiment, dans cette expérience que vous avez aujourd'hui, quand vous rencontrez les jeunes, après, on parlera de votre vision à vous, mais quand vous, vous rencontrez les jeunes, comment vous discutez ? – Déjà, on parle le même langage, donc c'est beaucoup plus facile de se comprendre. Et ce qu'on entend sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment un ras-le-bol de la jeunesse, une défiance. – Qu'est-ce que cette génération pense des hommes de la classe politique ? – On n'a plus confiance. – Vous êtes gentil. – Vous, qu'est-ce que vous pensez de la classe politique ? – Je pense que la classe politique, aujourd'hui, a besoin d'être renouvelée, que la classe politique a besoin d'être renouvelée à la fois en intégrant, en donnant toute leur chance aux jeunes, mais aussi aux femmes. – Aujourd'hui, quel serait le modèle d'un jeune politique qui réussit, ou qui serait le modèle pour les jeunes qui veulent s'engager en politique ? – Personnellement, je ne crois pas au modèle. Je pense justement que si on veut réussir, il faut oser croire en soi, oser croire en son propre talent, se faire confiance. Et donc, pour moi, s'il y aurait un modèle, ce serait un modèle qui nous amènerait à grandir, finalement, et à avoir cette audace. – Et aujourd'hui, vous, maintenant, on va parler de votre vision, de la façon que vous avez de concevoir la politique à travers les prismes que vous avez. D'abord, aujourd'hui, quel est votre regard ? Quel regard portez-vous sur la politique locale ? – Un regard où je me dis, la situation est vraiment désastreuse, elle est catastrophique. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour contribuer à améliorer les choses, à améliorer le quotidien, et surtout, à préparer demain ? – Alors, vous travaillez dans une collectivité locale, vous avez été un poste politique. Aujourd'hui, vous prenez la présidence du UDI 974 Jeunes. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire avant d'arriver là ? Et qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire à partir de là ? – Déjà, effectivement, même si j'avais acquis une certaine expérience, j'estimais qu'il était temps d'aller au-delà, d'aller sur le terrain, là où se passent vraiment les choses, là où il y a les problèmes concrets. Et ce que j'avais envie de faire, c'est d'apporter ma petite pierre, de mettre mes compétences au service de ma ville, en particulier. Donc, voilà. – L'émancipation, que ce soit pour le jeune ou pour la femme, puisque vous êtes dans cette posture-là, elle est la même ? – Elles sont identiques ? Il y a des similitudes ? – Il y a des similitudes, mais je pense qu'il ne faut ni se définir seulement en tant que jeune, ni se définir seulement en tant que femme, mais prouver qu'on a des compétences, des capacités, des idées, une valeur ajoutée. – C'est un peu paradoxal, puisque vous présidez une section jeune de l'UDI. – Paradoxal peut-être, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu faire l'UDI jeune, et je préside l'UDI jeune en se disant avec une conviction, il y a quand même près d'un tiers de l'électorat réunionnais qui a moins de 35 ans. Si on veut parler à cet électorat-là, il faut le faire, je pense, avec les valeurs qui sont les nôtres, le langage qui est le nôtre. Je pense qu'on est beaucoup plus audible auprès des autres jeunes et beaucoup plus légitime à aller porter cette parole politique. – Est-ce que, depuis que vous êtes dans ce microcosme, est-ce que, lorsque vous rencontrez les jeunes, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes mieux écoutée, mieux entendue que vos aînés ? – Oui, effectivement. – Quels sont les échanges ? Qu'est-ce qu'on vous demande à vous ? – On nous demande finalement de ne pas répéter les mêmes erreurs, de tenir un langage de vérité, de dire quand c'est possible, de savoir dire quand c'est possible, et de savoir dire non aussi quand il le faut. Donc c'est là-dessus qu'on se retrouve et c'est là-dessus qu'on converge. – Et quand vous voyez tous ces jeunes dans chaque commune manifester pour tel ou tel candidat, sans apparemment pas de projet, il n'y a pas une cohérence, je parle des soutiens que les jeunes apportent à tel ou tel candidat, vous en pensez quoi ? Vous dites que c'est une bonne chose, qu'ils s'impliquent, même si aujourd'hui ce n'est que très ponctuel, ou vous dites qu'il faut absolument qu'il y ait derrière, il y ait une démarche, il y ait des schémas, il y ait des projets ? – Je pense que c'est toujours une bonne chose quand la jeunesse s'engage, mais qu'ensuite il faut se donner d'autres perspectives, un autre horizon. Et le mouvement UDI Jeunes 974, conçu en tant que section de parti politique, a justement vocation à rassembler cette jeunesse qui s'engage. – Oui, mais s'engager, d'accord, mais n'importe comment. Parce que tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de 2010, de 2011, de 2012. Là aussi, les jeunes s'expriment. Est-ce que cette expression-là, c'est une bonne expression ? – Cette expression-là, c'était surtout l'aveu d'un échec de la société. – Alors comment, en cas d'échec, trouver des expressions qui ne soient pas des coups de galets, de la violence, des poubelles qui brûlent ? – En amenant les jeunes, justement, à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, à retrouver l'estime de soi et à aller de l'avant. – Dans ce rôle que vous voulez, c'est être une passerelle, faire la liaison ? – Exactement. On aimerait bien, en tout cas, c'est un défi qu'on doit relever, mais on aimerait bien jouer ce rôle de passerelle. – Alors, quels sont les outils que vous pensez pouvoir utiliser, parler aux jeunes et puis être le porte-voix vers les aînés ? – Il faut être le porte-voix, mais je pense que le grand défi qu'on a à relever aujourd'hui, le mouvement, il est né il y a seulement quelques semaines, mais c'est d'aller rassembler le plus largement possible. Un porte-voix tout seul, il ne réussira pas grand-chose. Mais si on est nombreux, je pense que cette fois-ci, on pourra réellement se faire entendre. – Vous êtes combien dans les jeunes, dans cette cas de jeunes ? – Aujourd'hui, on est à 300 adhérents de moins de 30 ans au sein de l'UDI. – Et aujourd'hui, avec ces 300 jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Quels sont les projets que vous avez ? – Alors, on a commencé par définir des axes clés. On souhaite réellement… – Selon ce que j'ai appris, on m'a dit, le secrétaire départemental, qui est Stéphane Fossin, c'est qu'il y aura des ateliers de travail, c'est ça ? – Il y aura des ateliers de travail, effectivement, en commun avec l'UDI Réunion, à proprement parler, mais on voudrait en tout cas pouvoir mettre en place nos propres actions, nos propres mobilisations et notre propre communication. – Cette indépendance, émancipation, autonomie, indépendance ? – L'autonomie, la jeunesse doit aller vers l'autonomie. – C'est une obligation, c'est une nécessité ? – C'est surtout une nécessité, si on veut être crédible. – Comment se fera donc la transition avec les aînés ? – La transition, elle se fait dans la place qu'on occupe d'ores et déjà, au sein du bureau politique de l'UDI Réunion. On est quelques jeunes membres du conseil départemental de l'UDI Jeunes, à siéger également au sein du bureau politique de l'UDI Réunion. – D'accord. Mais est-ce que ce groupe que vous présidez, est-ce que ce groupe est prêt à s'ouvrir vers les autres groupes des autres partis politiques ? Section Jeune, bien sûr. – Je pense que le débat d'idées pourra ne faire que du bien. – Alors, est-ce que vous avez déjà eu des contacts, ne serait-ce qu'informels, avec la MGS, le Mouvement Jeunes Socialistes, avec les jeunes des Verts, avec les jeunes du RPR ? Est-ce que ça, avec de l'UMP, ils vont taper dessus, avec les jeunes de l'UMP, est-ce que vous avez déjà eu des échanges, ne serait-ce qu'informels, vous rencontrez dans la rue, discuter de ce que vous pouvez faire ? – Non, pas encore. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où ils sont. – Alors, ça, c'est aussi le problème, c'est que, encore une fois, je reviens à cette question de départ, on voit les jeunes seulement au moment des élections. – C'est grave. Mais on espère, en tout cas, changer les choses. – Avec quels outils ? Comment vous voulez faire ça ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? – Déjà, nous, on a fait cette prise de conscience. Donc, on y va avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination. On est tout plein de valeurs, tout plein d'ambitions. Donc, déjà, je pense que ça, ça peut nous aider à continuer à se retrouver après les élections. On a fait nos réunions, justement, notre campagne de mobilisation auprès des jeunes adhérents de l'UDI, en leur disant, nous, on ne vient pas vous voir pour aller faire la campagne municipale de XYZ. On vient vous voir pour que vous ayez une instance où vous pouvez valoriser votre engagement militant. et si demain, il y en a parmi nous qui aspireront à accéder à des responsabilités politiques, donc on voudrait que ce mouvement permette de mettre en place des formations pour qu'il y ait demain plus de jeunes en position éligible sur des listes municipales, régionales, etc. – Qu'est-ce que vous proposez, justement, cette fois-ci, pour ne pas attendre qu'on vienne vous voir, pour que vous inversiez la tendance, que vous alliez voir les aînés en disant, voilà ce que nous, on propose et on veut être sur la liste ? – Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas encore formalisé le projet, on se réunit, on y travaille, mais déjà, effectivement, on va s'inscrire dans cette démarche-là, on va vouloir être force de proposition et surtout force de conviction. – Alors, il y a eu deux mouvements l'année dernière, il y a eu deux mouvements de jeunes, l'un est parti sur la liste d'un candidat du Sud, il y a un deuxième mouvement qui est né, ce mouvement a un candidat sur une ville du Nord, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que, encore une fois, que les jeunes se lèvent, juste parce qu'eux aussi, il y a cette opportunité électorale d'exister, de se montrer, et peut-être, je vais peut-être être vulgaire sur ce mot, et peut-être aussi se vendre ? – Honnêtement, je ne pense pas que ce soit leur démarche, en tout cas, je ne leur souhaite pas, et en ce qui concerne l'UDIG 974, nous, les municipales, on va soutenir les candidats, bien entendu, du parti, mais ce n'est pas notre priorité, on se concentre, on se dit, on se réunit, on commence à travailler aujourd'hui pour que ça fasse ses fruits demain. – Mais vous êtes quand même conscient qu'un parti politique, ce sont des cadres, des règles, des schémas de fonctionnement, et il va falloir aussi que, peu à peu, vous rentriez dans ce cadre. – Écoutez, on rentre dans le cadre, puisqu'on respecte les statuts de l'UDI nationale et de l'UDI jeune nationale, on a fait des élections pour exister, ce qui n'est pas le cas par ailleurs, en général, les mouvements jeunes sont simplement désignés, là, nous, on a fait l'effort d'organiser ces élections internes, on a une présidence, un conseil départemental, on va convoquer bientôt ce conseil départemental pour en dégager les membres du bureau, dans ce bureau, on mettra en place tout ce qui est vice-président, secrétaire, et surtout, nous, on a souhaité mettre en place des charges et des missions thématiques, définir les thématiques prioritaires sur lesquelles nous voulons travailler, donc je pense que le cadre, cette fois-ci, il est respecté. – Ce qui veut dire que vous allez aussi aller vers la formation de ces jeunes pour rentrer de plein pied, je dirais, dans ce microcosme politique ? – C'est une forte demande, effectivement, des jeunes du conseil départemental, ils veulent qu'on puisse trouver les moyens de leur permettre d'avoir des formations, que ce soit prise de parole en public, parce que ce n'est pas toujours des exercices évidents quand on est novice, donc libérer aussi leurs paroles, ils veulent reprendre confiance en eux, et ça passe par la formation. – D'accord, mais cette formation-là, alors justement, quand on parle de formation, il faut les former, leur apprendre comment, c'est quoi un conseiller général, c'est quoi un conseiller régional, comment fonctionne une collectivité, que ce soit la mairie, le conseil général, la région, ou les intercommunalités, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut leur apprendre plutôt à avoir des visions, savoir que dans 20 ans, comment sera la réunion, comment sera-t-elle commune ? Est-ce qu'il faut leur apprendre à avoir un comportement humain dans le cadre de leur activité ? Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? – Je pense que tout ce qui est enseignement sur le fonctionnement des institutions, le rôle de chaque niveau d'élu, je pense que ça, c'est essentiel. Mais après, pour ce qui est de la vision, pour ce qui est du comportement humain, justement, je pense que ça dépend de la personne. C'est pas quelque chose... – Justement, aujourd'hui, quand vous regardez cette classe politique, qu'est-ce que ça vous fait penser ? Quel regard portez-vous sur cette classe politique aujourd'hui ? Ce sont des gens bien, qui font leur travail, qui s'intéressent aux gens qui en ont besoin, ou vous trouvez qu'il manque, il y a vraiment des carences ? – Écoutez, comme vous le savez, je les ai côtoyées de très près. Je pense que la classe politique travaille. Pas toujours avec des résultats visibles immédiatement, mais la classe politique travaille. – Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que la nouvelle classe politique, celle que vous représentez aujourd'hui, dans 5, 10 ans, elle apporte de plus ? Qu'est-ce que vous voulez apporter ? – Déjà, ce qu'on veut apporter aujourd'hui, c'est vraiment, on est en 2014, les politiques sont en train de travailler sur la réunion de demain. Ce qu'on voudrait apporter, c'est de leur dire de construire cette réunion avec nous. On a souvent tendance à dire qu'on va construire l'avenir pour les jeunes, mais sans les jeunes. – Alors, construire l'avenir avec les jeunes, comment vous concevez ce concept ? Comment vous voulez le faire ? Qu'est-ce que vous voulez construire ? – On veut construire, participer en tout cas à la construction d'une réunion où demain, chacun puisse se sentir à sa juste place, chacun puisse se dire que finalement, peu importe les conditions dans lesquelles on est né, mais on peut accéder à une vie meilleure demain, une vie meilleure que celle de ses parents, et se dire que notre destin n'est pas figé dès le berceau, et qu'on peut avancer, progresser, s'élever dans l'échelle sociale. – Et sur la démarche que vous menez maintenant, aujourd'hui, quelle est votre intention, quelle est votre ambition ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? – J'ai tout simplement envie d'aller à la rencontre des jeunes, de les écouter, de voir qu'est-ce qui est compliqué pour eux au quotidien, aussi entendre leurs idées, parce que la jeunesse a du talent, qu'il soit artistique, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif. On rencontre beaucoup de jeunes avec plein de talents, et voir d'abord eux-mêmes qu'est-ce qu'ils pensent, enfin, quelle action pourrait être mise en place pour mieux les accompagner au quotidien. – Et aujourd'hui, vous avez déjà les outils qu'il faut pour pouvoir leur expliquer, leur donner, leur dire qu'il faut faire comme ça ? – Sur certains points, on a certaines connaissances, et en travaillant en réseau, si moi je n'ai pas les connaissances, le collègue peut l'avoir, mais c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment armé quand on est à la position qu'on occupe aujourd'hui. – Votre génération aujourd'hui, qui arrive sur cet échiquier politique, elle a plus des idées, des envies, il faut faire comme ci, j'aimerais bien faire comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment que cette génération est prête, je dirais dans sa personnalité, dans ses qualités, dans ses faiblesses, dans son caractère, à tenir le coup, à aller au bout d'un projet, à se battre, quitte à manger la vache enragée par moments, où on ne va pas manger du tout, à pleurer, à se tordre, à faire des sacrifices pour aller au bout d'un projet ou d'un rêve ? – Oui, je pense qu'on est une génération combative, je pense qu'on est aussi une génération qui a pu accéder à un niveau de formation supérieur à celle de la génération précédente, donc ce qui nous donne aujourd'hui un socle de compétences qui doit absolument être mis au service de la Réunion. – Et vous, votre rêve, c'est quoi aujourd'hui ? – Mon rêve, c'est de pouvoir mieux aider ceux qui sont autour de moi. – D'accord. En tout cas, je rappelle que vous êtes la présidente de UDI 974 Jeunes et que vous êtes la première présidente de cette section de l'UDI Réunion. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc terminer sur cette interview, puisque la troisième personne qui devait venir n'est pas là. Vous allez rester avec moi jusqu'à la fin, puisque Mme Graja n'est pas venue, donc le représentant du cadre n'est pas là. Voilà, juste vous rappeler donc que, dans le cadre des municipales 2014, nous allons donc reprendre des enregistrements pour tous les candidats et pour toutes les candidats qui sont donc engagés dans ces municipales, qui n'ont pas déjà été interrogés. nous ferons donc cet enregistrement dans ce studio. Je rappelle donc pour tous ceux qui souhaitent venir, c'est d'appeler donc au 06 92 05 58 68, 06 92 05 58 68. Merci pour votre fidélité à Télé Créole. Bonne soirée chez vous. Bonsoir. Bonne soirée chez vous.